Les bois de rose saisis à Pangabe mercredi dernier ont été sortis illicitement de leur lieu de stockage du camp militaire de Petungul d'après la déclaration de la Gendarmerie Nationale. Elles seraient destinées à l'exportation mais ont été d'abord transitées à Pangabe avant d'être envoyées vers leur destination. Les enquêtes sur les bois de rose saisis à Pangabe seront bouclées d'ici à lundi d'après toujours la Gendarmerie Nationale. M'amptine Andjem Lule Yivrasat. La saisie de bois de rose en Pangabe cette semaine a été le premier cas d'exploitation illicite enregistré dans la capitale d'après la Gendarmerie Nationale. Jusqu'à présent, les exploitations illicites qui ont été notées avaient tulleux surtout dans les régions producrices de bois de rose. D'après la Gendarmerie Nationale, les premières enquêtes ont révélé que ces bois saisis mercredi dernier en Pangabe ont été sortis illicitement de leur lieu de stockage qui n'est autre que le conduire 3A à Bétungul. Les enquêtes sont actuellement en cours afin de déterminer les principaux instigateurs de ce détournement d'objets saisis. Les bois de rose qui sont en train d'arriver actuellement sont les bois de rose qui étaient rapatriés des Comores, c'était en 2010, et entreposés dans une casère militaire dans la Vétaine d'Arrive. Il y a 82 qui ont été détournés et avec la collaboration de la population d'Ambudsmanzac, ces bois de rose ont été décelés dans un endroit pour transiter et pour être exportés quelque part. Donc actuellement la quête est en cours, des civils et des militaires sont mis en cause et ils seront présentés au procréer de la République la semaine prochaine. D'après toujours la Gendarmerie, une réunion entre l'OMC Nationale s'est tenue la semaine dernière pour pallier l'exploitation illicite de bois de rose. Plus de 11 000 randins de bois de rose ont été saisis à travers l'île au cours de cette semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !